Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul J'ai été faire un petit peu les soldes et comme d'habitude, comme tous les ans, je n'ai quasiment rien trouvé soldé Mais quand même quelques trucs, donc je voulais vous faire une petite vidéo haul pour vous montrer un petit peu tout ça Comme d'habitude, je suis allée à Pinky, à Stradivarius et c'est tout Si, en fait j'ai fait aussi Zara, H&M, Bershka et d'autres magasins, j'ai fait Indies aussi, enfin bref Mais j'ai vraiment trouvé des choses que chez Pinky et Stradivarius, pardon Donc je suis allée plusieurs fois à Pinky, donc j'ai deux petites poches Pinky Oui, je dis poche maintenant, voilà Donc j'ai deux petites poches Pinky, donc je vais vous montrer ça Voilà, alors tout d'abord, j'ai une robe que j'ai déjà portée, donc qui est toute emmêlée, voilà Je vous la montre Donc lors de mon premier séjour, à Pinky Je vais trouver cette robe, donc j'ai un peu hésité à l'acheter au début parce que C'est pas, enfin je suis pas très robe, c'est pas le genre de robe que je mets Mais depuis quelques temps, j'essaye beaucoup de mettre des robes J'essaye de me, voilà, de me re-réhabituer à mettre des robes, etc Les robes, parce que je mettais tout le temps genre en primaire Et dès que je suis rentrée au collège, j'ai arrêté de me remettre Et genre je pouvais plus mettre de robe ou de jupe, j'étais super mal à l'aise Parce que quand on est en robe en ville et qu'on est une fille Forcément, si on est en robe, c'est qu'on est une fille On se fait très vite emmerder par les gens Donc du coup, je vivais très mal le fait de mettre des robes, voilà Pour la cause du harcèlement de trucs, etc Et finalement, je me suis remise à acheter des robes Donc j'ai acheté celle-ci Et d'ailleurs, très drôle, la dernière fois que je l'ai portée Y'a un mec qui m'a coussé dans la rue, genre trop chelou J'étais genre, oh mon dieu, pourquoi je fais des pantalons ? Donc elle m'a coûté 17,99€ Elle était soldée à moins 40% apparemment Donc voilà, petite robe pinky que j'aime beaucoup Et que je vais pouvoir porter pas mal Notamment quand je serai en vacances chez mes parents Parce que j'ai une semaine de vacances au mois d'août Donc voilà, je pense que, enfin s'il fait chaud bien sûr Parce qu'il peut pas briser ma peine Mais voilà, je pense que je vais la porter assez souvent, cette robe Et ensuite, j'ai acheté également un gilet Alors c'est le genre de gilet que je cherchais trop En plus, alors lui, il était soldé Il était à 10€, je crois Non, il était à 11€ au lieu de 15€ Donc c'est un gilet que j'aime beaucoup Parce que, bah moi je suis très gilet Et puis en plus, il est rayé Enfin, il n'est pas rayé, mais il a des lignes Je ne saurais pas comment expliquer ce truc en fait Je ne sais pas ce que c'est comme matière Donc voilà, il est super doux, super agréable à porter Et c'est un gilet que je trouve très joli Ouvert, mais aussi fermé Parce que ça fait un petit col en V en fait Quand il est fermé Et ça fait, enfin ça peut faire pull Donc je trouve ça vraiment super sympa C'est le genre de vêtements que j'aime bien porter Bah pour tout le temps en fait C'est toujours sympa de porter ça Donc je les ai pris La robe, je l'ai prise en M Parce qu'en S, ça faisait genre vraiment boudinée C'était trop bizarre, je n'étais pas utilisée dedans Et d'ailleurs, en la mettant en S Je me suis dit, mais ça ne va pas du tout ce genre de robe En fait, cette forme de robe, ça ne va pas Et en fait, si, enfin en M, ça passe Et ensuite, le pull, je l'ai pris en S Et je trouve génial parce qu'il a des manches très longues Et moi, j'adore quand les manches sont longues Je crois que vous le savez à force Mais voilà, je le répète Et ensuite, pour ma deuxième tournée chez Pimki J'ai trouvé une robe Donc qui n'était pas soldée cette fois C'est une petite robe toute simple J'en avais une dans ce style-là de chez Stradivarius Et là, je l'ai trouvé chez Pimki Donc elle est grise Elle doit être un peu cintrée Et elle était à 19,99€ Donc à 20€ Ça va encore pour une robe, c'est pas excessif Donc elle est comme ça, un peu gris chiné J'en ai trouvé une autre qui était en jean Avec une espèce d'encolure qui tombe sur les épaules Et un foufrou quoi Mais elle était à plus de 35€ Je me suis dit, quand même, pour une robe en jean On va pas se toucher non plus Donc voilà, du coup j'ai pris que celle-ci Mais voilà, je la trouve très jolie Et c'est, je sais pas, c'est le genre de robe toute simple Et qui peut faire assez, enfin pas habillée Mais je sais pas, ça fait pas non plus En mode, j'ai mis ça ce matin Parce que je savais pas comment être Donc voilà, c'est quand même bien habillé je trouve Donc voilà Voilà Et ensuite j'ai aussi pris ce pull Donc qui était à 19,99€ Donc 20€ également Et c'est le genre de pull que j'aime bien J'en ai un autre dans ce style-là Pareil de chez Pinky Avec, non j'en ai même deux comme ça Enfin non, dans ce style Avec une espèce d'encolure en bijoux Enfin je trouve ça vraiment super joli Je trouve que ça fait habillée Et en même temps détente Parce que clairement c'est un pull super détente quoi Enfin je pense que c'est un pull Mais on est trop à S dedans Et en même temps voilà Ça casse ce côté un peu trop Peut-être garçon ou je sais pas quoi Ou trop détente d'ailleurs Et voilà du coup je l'ai pris en S Je crois, voilà je l'ai pris en S Il s'était en XS également Mais bon, je sais pas Je me suis dit que ça serait bien en S Et voilà, je trouve ça super sympa En plus on a besoin de s'en mettre à mettre un collier Comme ça c'est pratique Et donc ensuite je suis allée à Stradivarius Et pareil à Stradivarius J'y suis allée genre trois fois Avant de me décider à acheter des trucs Parce que j'avais pas forcément De coup de coeur vraiment sur les vêtements En fait j'aimais bien Mais je sais pas si j'aimais bien Donc voilà Voilà Une fille quoi Par contre j'ai vu des Perfecto Qui ont sorti genre en cuir Et ils sont trop beaux Mais ils me vont pas Mais à chaque fois que je les vois Je me dis oh mon dieu ils sont trop beaux et tout Mais à chaque fois sur moi ça va pas Enfin je... Je suis pas fan Donc bref, voilà Donc j'ai commencé par acheter ce débardeur Ce petit top là Qui est en dentelle noire Que je trouve super joli Il avait plusieurs couleurs Mais bon je l'ai pris en noir Et je me souviens pas combien je l'ai payé Parce qu'en fait il n'y avait pas l'étiquette dessus Alors pour que je vois Si je retrouve Pour tout petit ticket Donc je l'ai payé 19,95€ Et voilà Il est assez transparent Je le remarque sur le devant Mais à mon avis ça ne verrait pas trop se voir Quoique Je vais essayer un peu Je pense que ça va se voir quand même Pour que je Que je mette une brassière en dessous je pense Mais voilà je le trouve vraiment très joli Et puis là c'est lourd au final Donc je pense qu'il va être pas mal confortable Donc ça c'était pour Stradivarius Ensuite Pendant chez Stradivarius Je me suis encore pris une robe Voilà Donc je commence un peu à faire le plein La robe Donc c'est une robe que j'avais vue plusieurs fois en boutique Enfin j'étais passée à côté En fait je n'avais pas forcément tilté sur elle Et dans quel sens elle est Et en fait je l'ai revue Enfin en fouillant sur le site Parce que j'aime beaucoup aller sur le site Notamment parce que les vêtements sont portés Et qu'on peut se faire une idée de ce à quoi ça ressemble Et sur le site je l'ai trouvé trop belle Donc je l'ai recherchée en boutique Donc c'est une robe comme ceci en fait Avec les manches qui pendent sur le côté Et elle est pleine de fleurs Enfin je ne sais pas ce que j'ai avec les fleurs en ce moment Mais voilà Je n'achète que des trucs avec des fleurs Je ne sais pas pourquoi Donc voilà Elle était à 25,95€ Ce qui n'est pas forcément donné Mais bon je la trouve originale Elle est mignonne Et puis ce qui vient c'est que les bretelles sont réglables Donc moi je n'aime pas forcément quand ça tombe trop Ou des fois elle n'arrête pas de se barrer la bretelle Genre par exemple ce haut Il n'arrête pas de se barrer tout le temps Donc c'est pratique de pouvoir régler les bretelles je trouve Et puis voilà je trouve qu'elle était mignonne avec les volants etc C'est sympa pour l'été Et je ne sais jamais dans quel sens la prendre Voilà Et pour terminer j'ai acheté le haut que je porte Bah sur la vidéo A la base je voulais le prendre en noir Parce qu'il existait en noir Et toutes les vendeuses l'avaient en noir C'est genre leur nouveau Une nouvelle uniforme Et en fait je ne sais pas En noir je trouvais qu'ils faisaient un peu trop Genre en usette ou chemise de nuit Et comme j'avais déjà acheté quand même de trucs foncés Je voulais acheter quand même du clair Parce que bon c'est l'été quand même On va mettre du clair quand on est toute l'année en noir Enfin moi je suis une perso Je suis quasiment toute l'année en noir Donc il est quand même temps de passer à autre chose Donc voilà j'ai acheté ce petit haut fleuri C'est pareil j'ai pas l'habitude de porter des hauts fleuris comme ça Mais voilà je trouve que ça change un petit peu Ça fait plaisir La texture est super agréable en fait Parce que bah voilà c'est une sorte de certain Comme je le disais ce qui fait que ça fait un peu chemise de nuit Mais il est vraiment super agréable Par contre les bretelles n'arrêtent pas de se barrer Donc c'est pas super pratique Mais bon voilà en tout cas pour mon petit Petit haul Pinky Stradivarius Pour certaines c'est pas grand chose Mais bon pour moi c'est déjà pas mal quand même d'avoir réussi à dénicher tout ça Je suis encore à la recherche de chaussures Genre je recherche des chaussures un peu dans le style Bottine que j'avais avant en fait Chez Cash Cash avec un petit talon J'en ai trouvé chez Pinky mais c'était pas exactement ce que je voulais Et aussi chez Pinky ils font maintenant des collections maison Et je trouve super joli ce qu'ils font C'est un peu dans le style de Maisons du Monde Et je trouve ça vraiment super super joli A la base j'étais partie quand même pour acheter des shorts Et des chaussures Et je suis repartie avec des pulls et des robes Et des débardeurs comme d'habitude Donc j'ai toujours pas de short pour cette année C'est super En même temps je suis pas très à l'aise D'être en short en ville Je sais pas pourquoi ça se trouve c'est que moi J'ai trop du mal à être en short en ville Je suis plus à l'aise Même si c'est l'été en pantalon Que je retrousse en fait Voilà c'est assez bizarre Je sais pas si ça vous le fait aussi Mais bon Voilà en tout cas Donc j'ai pas de short encore pour cette année Mais au final j'en porte très peu Donc c'est pas très grave Enfin si j'ai des shorts en plus Je dis n'importe quoi j'en ai 3 Donc c'est pas non plus Voilà j'ai un vert, un jaune et un normal en jean Mais ils sont genre super vieux Enfin bref Voilà Voilà pour mon petit haul J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires Si vous avez fait des affaires Où est-ce que je pourrais aller Pour trouver genre les chaussures que je cherche Je vous avoue que j'ai fait pas mal de boutiques Donc Je peux encore trouver Peut-être pour les collections d'automne Je sais pas Enfin bref Voilà en tout cas Je pense que je referai peut-être encore un peu de shopping Là ça se C'est sur plusieurs semaines Que ça s'est aidé à ces petites achats J'ai également été faire un tour chez Sephora Mais vous avez déjà vu ce que j'ai acheté en fait C'était les Les disques dissolvants C'était la Beauty Blender Et les élastiques La Invisible Donc vous avez déjà vu Je pense que c'est dans mes favoris N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait A mettre un like sur cette vidéo Si vous l'avez appréciée A laisser un commentaire Moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao